Musique Allez, viens, Rokna, on va s'amuser. Ça me fait peur, le train fantôme. Tu es vraiment trouillarde. Allez, accroche-toi, n'aie pas peur, je suis là. Je suis d'accord. Bienvenue dans mon modeste château. Je ferai de mon mieux pour vous mettre bien à l'aise. Quand je sucerai votre sang ! On se fait là ! On a des peurs ! De quoi ? Il a dit qu'il allait sucer notre sang. Mais c'est pas un vrai, c'est un vampire en plastique. Qu'est-ce que c'est ? Ducam, il est midi, c'est l'heure de déjeuner. Déjeuner, si ! Mais oui, tu vas pas me dire que t'as la trouille quand même ! Mais qui ? Moi ? Mais t'es folle ! Oh mon chéri, j'ai vraiment très peur ! Mademoiselle Luz ? M-Mondo ? Rokna ? Vous êtes toute seule, mademoiselle ? Mais non, pourquoi ? Vous pensez que je peux pas trouver de fiancée ? Il est peut-être parti. À cause du vampire, évidemment. Il m'a laissé seule ! Moi ! La maîtresse décolle abandonnée, je vais errer ici éternellement sans jamais avoir de petite amie ! M-Mondo et Rokna venez immédiatement ! On vient de repérer un monstre dans l'outre-monde ! Il provient du royaume du mal ! Cette fois-ci, on va trouver un objet appartenant à un monstre ! Oui, on va réussir ! Les enfants, on s'en va ! Mais oui, les enfants, je serai éternellement votre maîtresse ! Ça, c'est la classe ! Me a tout de vous ! Sous-titrage ST' 501 Attention tout le monde, c'est parti ! Je trouve cette histoire de fantôme fantastique, Glucco J'aime bien le moment où le garde forestier invite les trois boucs dans sa cabane pour manger un cocktail de crevettes Ça donne la chair de poule ! À moi de raconter une histoire maintenant, écoutez bien Excentro, tu vas pas t'endormir quand même ! Ça se passe dans un château délabré Le propriétaire est un conte distingué, mais il a le visage livide d'un déterré Et quand des touristes viennent y passer la nuit Il les attaque et boit leur sang, c'est ce qui lui permet de rester toujours jeune Oh tu me fais peur ! À moi aussi ! Et on ne peut pas éliminer un vampire parce qu'il est immortel La seule chose qu'il n'aime pas, c'est la lumière du soleil et il déteste l'ail Le seul moyen de repousser cette créature, c'est avec de l'ail Faut pas exagérer, ton histoire faisait peur au début, mais la fin, ça casse pas des briques Allez soufflez les bougies, il est tard, on va se coucher Non, très bien, on va s'arrêter là Mais qu'est-ce qu'il se passe avec ces bougies ? Elles s'éteignent pas ! Hop, 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 debout, debout, c'est l'heure de l'entraînement Non, 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 pitié, je ne veux pas m'entraîner Non, pitié, t'es la casse, je ne veux plus m'entraîner Oh, mon stress signalé, ça t'enregistre à quoi ? Oh, parfait, pour une fois, la chance me sourit On va dans l'outre-monde ou on reste avec Tenaka ? Tu me demandes ça ? En route ! Tenaka ne nous attend pas et reste avec les chandelles ! Allez, vite, on n'a pas de temps à perdre On va dans l'outre-monde ou on reste avec les chandelles ! On va dans l'outre-monde ou on reste avec les chandelles ! On a pas de temps à perdre Vous ne trouvez pas que le royaume du mal est fascinant ? Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de bons restaurants. Tu es sûre d'être dans la bonne direction ? En certaine, oui, le signal vient de là-bas, juste devant nous, là où se trouve le château. Quel endroit superbe ! Je me demande s'il y a un golf miniature. Arrête avec ton golf, Admir, plutôt ce château, il renferme sûrement des objets de monstres. En avant ! Déposez-moi vite ! D'accord ! Merci pour la rapidité, mais là c'est quand même un peu trop. Ce climatiseur a l'air de drôlement chauffé. Oh, ma maman ! Je veux ma maman ! Maman ! Mais où t'as appris à te garer ? On est tout près du fossé. Oui, je sais, mais il pleut et on n'a pas de parapluie, alors je n'avais pas le choix. Ce château est vraiment lugubre, ça donne la chair de poule. Oui, je ne me sens pas très rassurée. Ce serait plus gai avec quelques plantes vertes. Exentro, tu es là ? Oh, regarde le type sur le tableau, il ressemble à un vampire ! Il est juste à côté là, qu'est-ce que c'est ? Soyez les bienvenus dans ce modeste château. Oh non, j'ai trop peur, c'est un vrai vampire ! Oh non, je ne crois pas ! On dirait que c'est Exentro, mais il n'avait pas son papillon rouge. Oh mais bien sûr, c'est lui, évidemment ! C'est pas très gentil de nous faire peur comme ça. Je n'ai aucune intention de vous faire peur, mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. Qu'est-ce que vous voulez ? On dirait que t'as changé de voix. Vous n'êtes pas très futé. Je ne suis pas celui dont vous parlez, je suis le propriétaire du château. Je suis... le comte Dragula ! Alors si vous êtes bien le comte Dragula, qu'est-ce que vous fabriquez dans le corps d'Exentro ? N'approchez pas de moi, les suceurs de sang comme vous, ça me répugne, compris ? Oh oui, j'espère que vous n'allez pas nous mordre le cou, je me suis déjà fait piquer par un moustique, alors ça suffit. Calmez-vous, mesdemoiselles, vous n'avez rien à craindre. J'ai investi cette enveloppe charnée afin de trouver des objets appartenant à des monstres, comme beaucoup d'autres le font. Oui, alors finalement, vous êtes comme nous. T'es métamorphose fantastique, enfin je suis récompensé. Ah, Exentro, je suis content, je vois que mon entraînement intensif et ma discipline ont fini par payer. Tu es devenu le méchant individu que je rêvais de faire de toi. Oh mais c'est pas tout, maintenant je préfère manger ses entrecôtes bien saignantes. Oh ça alors ? Maintenant que mon esprit a trouvé un corps aussi fort, rien ne m'empêchera de trouver un objet de monstre. Pourquoi on s'est posé si loin du château ? Je préfère l'observer attentivement avant d'y pénétrer. Je veux bien l'observer, mais ça donne pas du tout envie d'y aller. C'est sûrement le château le plus sinistre que j'ai vu. Je suis d'accord. On n'est pas venu jusqu'ici pour s'asseoir sous la pluie. Ce château est l'endroit idéal pour y cacher des objets de monstres. Peut-être qu'on devrait le contempler plus longtemps. Tu as peur, Mondo ? Euh, non, non, pas du tout. Pourquoi ? J'ai pas peur, mais j'ai une fan de l'eau. J'aime pas explorer un lieu le ventre vide. Oh, pas de problème. Regarde, tu t'es apporté un panier repas. Tu vas adorer. Un ragoût de cervelle de mouton avec une bonne sauce à l'aïe. Goûte-moi ça, tu m'en diras des nouvelles, c'est délicieux. Ah oui, ça a l'air délicieux. Tiens, goûte. Alors, tu aimes ça ? Avant d'aller chercher l'objet, je mangerais bien un petit morceau, moi aussi. Bon, où est mon repas ? Ropna ? T'en as pas. J'ai préparé à manger pour Mondo et moi. Je pensais pas que tu nous appellerais à la fête foraine. Quoi ? Oh, non, mais c'est pas vrai. Ma fille n'a même pas la gentille aile de me préparer un petit sandwich. Être égoïste à ce point. Papa, reviens ! Mais partez pas ! Non, sûrement pas. Mais comment elle a pu oublier de faire à manger pour son papa ? Elle ne pense qu'à elle. Oh, oui, quel égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Eh, professeur, revenez ! Tout ça pour un simple sandwich. Il est trop sensible. Non, détachez-moi, je vous en supplie. Laissez-moi sortir du seu pitié. Arrêtez ! Ah ! Ropna, bien vite, me détachez. J'ai la tête qui commence à gonfler. Si vous tenez à le revoir vivant, vous devez m'aider à trouver un objet de monstre. Bravo ! C'est parfaitement ignoble comme méthode, mais c'est comme ça qu'on prouve qu'on est le meilleur. Ton père serait tellement fier de voir comme tu es devenu si cruel. Très méchant. Et le noir lui va si bien. Professeur ! Mais ne restez pas sous la pluie. Je vous invite volontiers à visiter mon château. Fais pas le malin, Excentro. J'ai une grande nouvelle. Excentro n'est pas lui-même. Son esprit est contrôlé par celui d'un vampire, le comte Dragula. Un vrai vampire ? Mais oui ! Et si vous voulez sauver le professeur, vous avez intérêt à trouver un objet de monstre parce que le comte ne boit pas de chocolat au lait quand il a soif. C'est bien envoyé, mais peut-être qu'on pourrait exiger tous leurs objets de monstre pendant qu'on y est. Hein ? Ah ça alors ! Vous êtes bien pire qu'on le pensait. Mondo ! Rokna ! Surtout ne l'écoutez pas. Même s'il me fait du mal, ne cédez pas. Vous ne devez pas lui remettre mes objets de monstre même sous la menace. Bien, professeur ! Oui, vous pouvez maltraiter mon père, vous n'aurez rien du tout. Ah ! Je n'ai pas dit ça ! Je veux descendre d'ici, j'en ai assez ! On va vous sauver, professeur ! Surtout ne t'affole pas, on va venir te délivrer de là ! Ah oui ! Et comment vous allez faire pour venir jusqu'ici, petit malin ? Et ça, c'est du poulet peut-être ? Il ne faut pas être grossier envers nos hôtes. Il fait froid humide ce soir, venez entrer, chauffez-vous mes enfants. Nous allons voir si vous êtes capables d'affronter le comte Dracula et assez fort pour libérer le professeur. Beaucoup de gens ne survivent pas à l'atmosphère terrible du chaton. On a fait le plus dur ! Maintenant, tu restes avec moi ! Oh non, pas les chauves-souris ! Mais qu'est-ce que tu as ? C'est rien, je m'entraînais au cas où elle m'attaquerait. D'accord, je reconnais que ce château me fait très peur. C'est plein de bruit de bizarre. Oui, ça donne des brissons, mais ça me plaît. Ne crains rien et quoi qu'il arrive, je suis là pour te protéger. Oui, merci. Mondo se conduit comme une mauviette, mais elle, rien ne lui fait peur. J'ai encore beaucoup de surprises en réserve. Regardez. Ça va l'air pas mal pour faire un barbecue, mais je doute fort que ça puisse nous aider. Grâce à cet engin, je vais vous présenter l'une de mes vieilles connaissances. Mais c'est quelque chose, Rona ! Oh, quel plaisir de voir Mondo à moitié mort de peur ! C'est quoi le bruit de temps ? Euh, ça c'est probablement le klaxon. Là-haut ! Allez, viens ! Oh, c'est bête, la momie s'est fait écraser ! Calme-toi, je peux encore faire appel à beaucoup d'autres vampires pour les faire mourir de peur. Ça commence à traîner un peu à vous. Tiens bon, papa, on arrive ! Je comprends maintenant ce que ressent un asticot au bout de l'hameçon. Tenez bon, professeur, on arrive ! On est là pour protéger les gentils monstres contre le mal ! Et faire régner la paix dans l'outre-monde ! On est Rokna et Mondo, les défenseurs du rêve ! Et où on est maintenant ? C'est un cimetière. Bienvenue dans mon jardin secret, chevalier de l'outre-monde. J'espère que votre visite n'a pas été trop effrayante. Vous n'êtes qu'une censure répugnante, voilà ce que vous êtes ! Et puis venir ici, ne me fais pas peur ! Ronissard ? Commence-tu, m'insultez ! Avouez que cette fois vous avez trouvé votre maître ! Alors donnez-moi vite un objet de monstre ! Faites ce qu'il vous demande ! Oh, vite, j'ai envie d'aller aux toilettes ! On arrive, papa ! Tenez bon, professeur ! Très bien ! Si c'est vraiment ce que vous voulez, je vais lancer un appel à tous mes vieux amis pour qu'ils viennent s'amuser ! Cette fois-ci, il faut s'en débarrasser ! A vous de jouer les zombies ! Attrapez-les ! Réveur magique ! Attrapez ça ! Ils arrivent de tous les côtés ! Maintenant, ils commencent à mieux connaître les morts ! Ils vont bientôt aller les rejoindre si tout se passe bien ! Dommage pour vous deux, mais cette fois-ci, il n'y a plus de monstre pour venir vous sortir de là ! Routna se bat toute seule ! Je ne peux pas l'aider parce que j'ai trop peur de ces zombies ! Qu'est-ce que je peux faire ? Les gardes ! Mais bien sûr, elles peuvent m'aider ! Mondo, secours ! Il faut vite appeler un monstre ! C'est la seule chance qu'il nous reste de liquider ces zombies ! Il faut appeler un monstre pour nous aider ! Oui, c'est une solution valable ! Ne perds pas de temps ! Mais je ne sais pas lequel appeler ! Monstre de l'outre-monde ! Viens vite à mon secours ! Je t'adore ! Viens nous sauver ! On est encerclés par des zombies ! Magnifique ! Oh non ! Ils ont fait appel à un monstre ! Oui, vas-y, bravo ! Oui, continue comme ça ! Quelle idée géniale d'avoir appelé un monstre si efficace contre tous ces zombies ! J'aurais fait la même chose à leur place ! Bon ! Maintenant, le comte Dracula va vous montrer son pouvoir immortel ! Mondo ! Ensemble, nous les vaincrons ! Répondent la lumière ! Répondent la lumière ! Oula, cette lumière est trop forte ! Encore une victoire pour les défenseurs du rêve ! Et voilà, le château est comme neuf ! On te remercie ! J'espère de tout cœur qu'on se reverra un jour ! Oh, j'en suis sûre ! C'est beau ! Elle est vraiment gentille et douce pour une guerrière ! Ils ont peut-être gagné une bataille, mais ils ne gagneront pas la guerre ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Cette odeur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! De l'ail ! Oh ! Je me suis encore fait avoir ! C'est bien ma veine, posséder un corps aussi peu résistant ! On ne rapporte peut-être pas d'objets de monstres, mais on s'est bien battus ! Ah oui ! Heureusement que tu as surmonté ta peur pour nous sortir de là ! C'était le seul moyen de battre, Dragula, à faire appel au courage au-delà de la peur ! Oui, on est courageux ! Et malins, en plus ! Vous avez mauvaise haleine, tous les deux ! Oh ! Oh ! Oh ! Il n'aime pas trop l'ail ! Où sommes-nous ? Que m'est-il arrivé ? Je me souviens que Batch racontait une histoire de fantôme ! Oh ! Non ! Ne me dis pas que tu as complètement oublié ce qui vient de se passer, et la manière formidable dont tu t'étais transformée ! Moi qui pensais avoir fait de toi une vraie bête sauvage, tu redeviens une monviette ! Alors il faut tout recommencer ! Non, pitié ! Lâche-moi ! Je vous aurais bon dû à distribuer le courage, il y en a qui étaient manifestement absents ce jour-là ! Mais ne vous en faites pas, tous les deux, vous allez vite apprendre à dominer votre peur grâce aux affreux monstres que j'ai réunis là ! Mais c'est impossible de pouvoir supporter un traitement pareil ! Et puis moi, je ne vais pas changer après tout ! J'ai bien le droit d'avoir peur, si ça me plaît ! Alors pitié ! Mais je veux dire ! J'ai bien le droit d'avoir un traitement pareil ! Sous-titrage ST' 501